Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et ça devient un tirage de tarot gratuit, on est aujourd'hui samedi le 11 avril 2015, donc tout d'abord je vous demanderais de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre garçon, dans le moment présent. Donc aujourd'hui je vais vous donner de l'information sur votre mission de vie, pour que vous puissiez avancer plus sur votre mission de vie. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, cette fin de semaine, demain, le 12 avril, je vais être avec d'autres exposants au salon Lumisson de Acte Univerde, fait par Josée Carrier. Donc si ça vous intéresse, c'est une journée, un salon d'une journée. Il y a plusieurs conférences, je crois qu'il y en a huit, moi j'en donne une à 10h15 sur les secrets de l'abondance, en bref, parce que c'est environ 30-35 minutes la conférence seulement. Donc c'est sûr que ma conférence sur les secrets de l'abondance, c'est 2h normalement. Vous le savez, il va falloir l'acheter sur mon site internet, la conférence entière. Ce que je vous suggère également, c'est d'aller voir sur mon site internet mes lectures d'âmes. Quand je fais des lectures d'âmes, normalement je n'utilise presque pas les cartes de tarot, aucune carte à moins de ne pas recevoir autrement. Là, je vais utiliser un autre médium. Mais normalement, je ne fais que canaliser, c'est mon corps et les énergies qui sont là, qui se pointent, vous guident, votre âme, votre énergie, votre moi supérieur. Donc, et je vous transmets ce que je reçois. Ça peut être au niveau de votre mission de vie, votre énergie, de la maladie s'il y en a, des choses que je peux recevoir au temps visuel, auditif, kinesthésique, dans tous les sens. Parce que je vais utiliser surtout ce que vous utilisez comme, je fais un avec votre énergie, donc je vais utiliser votre canal à vous. Je vais être vous finalement pendant le temps de la lecture d'âmes. Allez voir sur mon site internet www.chantalleduc.ca pour plus d'informations sur les lectures d'âmes. Il y a plusieurs façons de me contacter. C'est pas dispendieux non plus. Donc, si vous voulez essayer un petit vidéo d'une dizaine de minutes que je vous envoie par courriel, c'est seulement 20$. Donc, si ça vous intéresse. On vous dit de vraiment aller plus vers la famille. La famille, c'est vraiment quelque chose qui est important pour votre âme. La musique aussi. Donc, reconnectez-vous avec vos amis, votre famille. Ça peut être fait par la musique ou avec de la musique, mais il y a quelque chose qui va vous revenir. Puis ça peut être famille d'âmes aussi, parce qu'on est beaucoup appelé vers les familles d'âmes, beaucoup plus que les familles de chair et d'os. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis reconnectez-vous avec la musique, parce que les sons, la musique, ça guérit vraiment beaucoup. Tout a commencé par des sons, selon certains. Et puis, le verbe, la parole, c'est vraiment le créateur qui passe par ça. Peu importe, ça peut être de façon artistique, de façon... Puis justement, ce qu'on me dit là présentement, c'est de vraiment vous exprimer, mais exprimer votre créativité. Ça, ça fait partie aussi des points que votre âme, votre moi supérieur vous demandent dans le moment présent. Donc, exprimer ce que votre âme, votre moi supérieur veut bien, par le canal de la créativité, tout ce qui est artiste. On me dit que vous avez déjà beaucoup d'options, beaucoup de potentiel, de talent, tout ça. C'est déjà là pour exprimer votre mission de vie. Donc, explorez ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, parce que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'a pas été fait pour rien. On s'entend là-dessus. On s'entend que notre âme, même si des fois on pense que c'est notre égo, on a peut-être un petit peu moins d'égo qu'on pense. Puis, il y a peut-être trop de monde à l'extérieur qui utilise ce mot-là pour... Comme bon leur semble, mais finalement, les gens qui voyaient l'égo, portent l'égo eux autres-mêmes à l'intérieur, on voit ce qu'on est. Donc, à vous de voir ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait pour rien. Vous avez quand même suivi à quelque part, même si vous pensez des fois que vous n'êtes pas sur la bonne voie, tout ça. Essayez-vous et demandez-vous ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que... puis qu'est-ce qui vibre avec votre cœur aussi? C'est sûr qu'il y a des choses que vous avez passées au travers, que vous n'êtes pas obligés de répéter. Excusez-moi. Que vous n'êtes pas obligés de répéter non plus. Donc, c'est à vous de voir. La vie vous supporte. Vous êtes supportés par la vie, par vos anges, parce que vous... Puis, vous êtes capables vous-même de vous supporter dans votre mission de vie, puis dans ce que vous aimez faire. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas parce qu'on fait ce qu'on aime, puis qu'on n'est pas réuniméré pour ça, qu'on n'est pas dans des avantages. On est dans l'abondance. Tout le monde a le droit à l'abondance. C'est juste qu'il y a des petits, je dirais, auto-saboteurs à l'intérieur de nous qui nous freinent. À vous de voir, hein? C'est toujours en PNS ce qu'on mentionnait. C'est la petite différence qui fait la grande différence. Qu'est-ce que vous faites jusqu'à maintenant que ça ne marche pas? Il faut changer un petit quelque chose là-dedans, tout simplement. Donc, à vous de vous connecter avec votre moi supérieur, votre âme, tout ça, pour voir le petit quelque chose qui doit être changé pour que vous puissiez accéder à la grande abondance. Tout le monde est capable de guérir, de s'auto-guérir, de faire de la guérison. On est tous des canals, on est des canals, puis on est capable de s'auto-guérir. La preuve, on se fait un bobo, puis notre corps s'auto-guérit. Donc, c'est pas vrai que c'est pour quelqu'un de spécial. Moi, je suis un canal de guérison, nanana. Non. On est tous là. C'est pas tout le monde qui va faire ça dans la vie, on s'entend, mais on est tous capables au moins de se guérir nous-mêmes. Donc, prenez le temps à chaque jour de vous connecter aux sources terrestres, qui est votre mère, et Céleste, qui est votre père dans cette vie-ci. Donc, connectez-vous à ces énergies-là. Bon, ils sont à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Pas de différence, l'intérieur, l'extérieur. Donc, connectez-vous à ces énergies-là, puis vraiment émanez ces énergies-là. Vers vous, premièrement, puis ensuite vers les autres. Donc, quand on guérit, quand on est lumière, quand on est abondance, on aide le reste de l'humanité à être guéri, lumière et abondance. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de paix et d'abondance aujourd'hui. Un bon samedi, un bon week-end. Demain matin, ça m'étonnerait que je vous fasse une lecture d'âme, parce que je vais être au salon Luminisson, puis il faut que je me lève très tôt, puis ça va terminer, puis je vais avoir quand même une grosse journée. Donc, mais je vais quand même vous envoyer sur Facebook des photos du salon. Je vais prendre le kiosque en photo, tout ça, puis je vais vous envoyer ça par Facebook demain matin. Donc, bonne fin de semaine, puis on se revoit lundi. Merci.